Ils ont marqué l'histoire et la transformation de leur ville. Des maires, bâtisseurs aussi charismatiques qu'autoritaires. Des forts en gueule très attachés à leur partie, mais pas forcément le doigt sur la couture du pantalon. Jean Monnier en est peut-être l'exemple le plus flagrant. Il incarne mieux que quiconque le pouvoir local, refuse tout mandat national, sourd, aux sirènes de Paris. Il attire à Angers les grandes entreprises, redynamise le territoire, quitte à se brûler les ailes dans un projet d'aéroport surdimensionné. Omniprésent, le socialiste est à chaque mandat mieux réélu. En 2004, c'est la rupture avec le PS, lorsqu'il soutient le candidat de droite, Christophe Béchut. Je suis socialiste, je l'étais avant d'entrer au Parti Socialiste, et je le reste profondément. Il n'a de compte à rendre à personne, tout comme Joël Batteux, artisan de la reconstruction et de la renaissance de Saint-Nazaire. Un élu rude, taiseux et cassant. Ce fils d'ouvrier, patron incontesté, nazérien jusqu'au bout des griffes, ne pourra s'empêcher de tacler gentiment l'opposition avant de quitter la Seine. Mais pourquoi la gauche dirige cette ville depuis si longtemps ? Et pourquoi vous, vous ne l'avez pas réussi à la gagner ? Alors, il y a deux réponses possibles. Ou bien les électeurs sont des ignorants, ou bien vous, de l'opposition, vous êtes des inconséquents. Je penche plutôt pour la deuxième hypothèse. Lui, personne ne l'a vu venir. Prof de maths et fin calculateur politique, Jacques Oxyet s'empare de la roche sur Lyon et impose la gauche dans une Vendée catholique et plutôt très marquée à droite. Porté par la vague rose, ce faux calme qui a usé plus d'un collaborateur est avant tout un rassembleur et il annonce la couleur d'entrée de jeu. C'est la gauche qui est majoritaire. C'est à elle qu'il appartient de gouverner. Je le dis clairement et une fois pour toutes, afin qu'aucun malentendu ne s'instaure. Sa devise était claire. Pour et avec les gens. Ouvrier du bâtiment militant communiste et syndicaliste à la CGT, Robert Jarry est élu maire du Mans en 1977. Pendant 24 ans, il devient un infatigable défenseur des précaires. Il réussit à sortir la commune sartoise de sa torpeur et en fait une ville attractive avec son TGV, ses grands clubs de basket et de foot, son palais des congrès. Rusé comme un renard, en 1983, lorsque Jean-Claude Boulard se présente contre lui, il en fait son allié dès le second tour et le prépare pendant 18 ans à prendre la suite. Libre de ses choix et de ses convictions, il est exclu du PC en 1989 pour avoir refusé de suivre les consignes nationales, signe d'une farouche volonté d'indépendance politique, peut-être la marque de fabrique de ses élus qui laissent une trace. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.